Ce que nous demande la perspective de l'effondrement climatique et ce que nous demande la perspective de la crise sociale, c'est la même chose. C'est la sortie de 40 années de conversion au néolibéralisme, de conversion au libre-échange dérégulé. Et c'est la réaffirmation d'une puissance publique qui a un projet pour ce pays. Moi ce que j'aimerais c'est que la gauche elle nous parle de la France, qu'elle nous raconte comment elle va rétablir la fierté d'être français. Il faut voler ça à l'extrême droite, il faut à nouveau dire aux français qu'ils peuvent être fiers, que leur état sert à quelque chose, qu'on n'est pas face à notre destin comme des spectateurs qui regardent une pièce de théâtre qui se joue sans eux, qu'on peut prendre des décisions qui cassent cette globalisation et que ces décisions-là, si on arrive au pouvoir, on va les prendre. Et je n'entends pas ça, ce que j'entends c'est... Oui mais qui va prendre une initiative ? Qui va débloquer ? Comment débloquer les choses ? C'est impossible. En fait, Luxman, non ? C'est votre problème. C'est votre problème. C'est le vôtre aussi, c'est le problème de toute la France. Oui, j'ai compris. Non mais c'est vrai, j'ai compris. De la démocratie et de l'équilibre et de l'équilibre. Il y a des gens qui souffrent socialement dans ce pays et qui ont envie d'avoir une solution de solidarité. D'accord ? Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des centaines de milliers de français qui sont engagés dans des associations qui font des marches pour le climat. Eux, ils aimeraient bien, ils aimeraient bien, c'est pas mon problème à moi. Ils aimeraient bien avoir un débouché politique. Et ce débouché politique, ils aimeraient bien qu'il soit enthousiasmant. Ils ont envie d'aller distribuer des tracts pendant ces quatre mois qui viennent. Ils ont envie de militer. Ils ont envie qu'il y ait une perspective pour eux dans leur pays. Et que finalement, on soit fidèle à ce qu'a toujours été la France. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont pas cette perspective. Et donc, la seule solution, c'est que d'ici janvier, eh bien, il y ait une perspective de rassemblement qui soit offerte par ces candidats qui partagent les mêmes idées, partagent le fond, mais sont incapables de s'unir sur la forme. On va voir qui va prendre l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.